Je dirais que 99% de la population mondiale souffre d'aliénation mentale, c'est-à-dire d'un fonctionnement exclusivement mental, avec une grande difficulté à habiter le corps, à être présent à soi, à être présent au présent, à être connecté à soi, à être ancré en soi. Même les personnes qui ont fait un bon bout de chemin en matière de développement spirituel ou en ayant recours à des thérapies diverses et variées, constatent à un moment donné qu'elles n'habitent toujours pas leur corps. Auriez-vous besoin dans votre vie d'outils novateurs ? Auriez-vous besoin d'outils puissants et efficaces ? J'ai sans doute ce qu'il vous faut, malgré la douceur du titre, les baumes. Et ça, c'est important, des baumes sonores. Vous allez voir qu'il y a une véritable efficacité au travers de ce que préconise mon invité. Elle s'appelle Erin Kahn, elle est sur les canapés d'ABC. Bonjour, Erin. Bonjour, Marc. Merci infiniment d'être là, venue de Caen. Oui, c'est un plaisir. Dans votre belle Normandie. Et on s'y sent bien. Mais la météo est la même qu'ici. Donc, pas de changement. Vous avez vu la petite phrase d'entrée en matière qui consiste à dire que si vous avez besoin d'un outil puissant, efficace, novateur, c'est parfois contrasté avec la douceur du titre que vous avez choisi. Oui, c'est une remarque très intéressante. Les baumes sonores. Oui, absolument. Pourquoi vous avez appelé ça comme ça ? C'est une marque déposée, pour le coup ? Oui, je l'ai déposée en 2018. Alors, quand j'ai reçu l'inspiration de créer les baumes, ça ne s'appelait pas baume. J'avais reçu comme information de créer des sons en lien avec une partie spécifique du corps, un organe dont j'avais le concept. Mais je n'allais pas appeler son pour le ventre, son pour les gens. Enfin, en bonne communicante, c'était assez repoussant. Donc, je me suis laissée inspirée. Donc, ça, ça a été un deuxième temps. Le premier temps, c'était de recevoir l'information, le concept, la direction, et ensuite de mettre ça en forme. Donc, la forme, baume et la terminologie est venue dans un second temps. En tout cas, ça correspond bien à la douceur qu'un baume est susceptible de faire et est censé faire sur le corps, et sur l'âme et sur l'esprit. Oui, mais la douceur n'est pas opposée à la force. Ça me fait toujours penser à une très belle phrase de Bert Spaulding dans ce livre « La vie des maîtres » où il dit « La douceur est la seule vraie force ». Donc, ce n'est pas du tout opposé, ça n'est pas antagoniste du tout. Ça peut être doux et puissant en même temps. Et c'est le cas. Et c'est le cas. La révolution dans l'univers des thérapies sonores. Alors, s'il y a bien une thématique, moi, que j'aime particulièrement, c'est tout ce qui a trait au son, bien entendu. Et vous le dites, nous ne sommes que vibrations, qu'énergie, énergie vibratoire. Et donc, par conséquent, lorsqu'il y a une sonorité, j'allais presque dire, quelle qu'elle soit, elle est ressentie de cette manière, d'une manière positive par le corps. Vous êtes d'accord avec ça ? Sonorité, quelle qu'elle soit ? Alors, oui, quelle qu'elle soit, je nuancerais le côté positif. En fait, c'est neutre, c'est-à-dire que le corps réagit au son. Ça, c'est fondamental. Je veux dire, ce n'est ni positif, ni négatif. C'est. Il y a une mécanique vibratoire qui est réelle. Et je trouve qu'en parler, c'est assez complexe parce qu'on parle de choses immatérielles et invisibles. Le son est, par essence, immatériel et invisible. Mais pour autant, il y a vraiment une expérience qui a été menée par Ernst Kladny, qui est le fondateur de l'acoustique moderne, et qui vraiment décrit et montre de manière très visuelle et très concrète les effets du son sur la matière et par extension sur le corps. Parce qu'on le mesure, on le mesure aujourd'hui, ça. Alors ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, sur l'aspect matériel, vous prenez une plaque métallique, vous saupoudrez de sable, c'était le grain très très fin. C'est le principe de l'expérience des figures acoustiques de Kladny. Et puis, il a pris un archer et il a frotté la tranche de la plaque de métal avec un archer. Et donc, la vibration qui a été envoyée dans la plaque a fait que tous les grains de sable se sont réorganisés pour former, sous l'effet de la vibration, des formes géométriques qu'on pourrait dire quasi parfaites. Donc là, on a un exemple très concret et très visuel de ce que le son qui est par essence immatériel peut produire sur le corps. Et alors là, on parle de grains de sable, mais si on extrapole, imaginez ce que ça peut donner sur les atomes et les molécules de votre corps. Et là, ça devient vraiment vertigineux. On va parler donc de ces baumes sonores, on va parler de cette marque également. Parce que vous auriez pu appeler ça baume sonore et puis c'était la marque en question. Or non, il y a une marque qui parle des baumes sonores et qui représente les baumes sonores. C'est cette marque-là. C'est ça. Alors, avant les baumes, il y avait Tenso. Il y a aussi une question d'historique. Les baumes sont venus après Tenso. Quand j'ai commencé à développer tout ce travail, ces recherches et ces expérimentations autour du son, quand on me posait la question « mais qu'est-ce que tu fais ? » Il fallait bien que je nomme ce que je faisais. T'es thérapeute. J'ai du mal à me dire thérapeute. Je suis une créatrice avant tout, énergéticienne, mais thérapeute, je sors un petit peu du cadre de la thérapeute qui est dans un cabinet avec peut-être un carnet de rendez-vous. Et je ne fonctionne pas du tout comme une thérapeute traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une thérapeute traditionnelle ? En tout cas, je n'ai pas de cabinet. Mais pour revenir à l'histoire de Tenso, effectivement, quand j'ai commencé à explorer, à développer ces soins qui, au départ, mêlaient à la fois les mains et le son de la voix. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que les mains étaient en trop. Moi, le son me suffisait, c'est-à-dire que j'utilisais le son comme un masseur utilise ses mains. Je n'avais pas besoin des mains, c'était en trop pour moi. Et quand on me posait la question, il fallait bien que je nomme ce que je faisais. Donc, je disais thérapie, parce que ça soigne. Énergétique, parce que c'est énergétique. Et puis sonore, parce que j'utilise le son. Mais thérapique, énergétique, sonore, c'était encore un petit peu lourd pour moi. Donc, en bonne communiquant, puisque je viens de ce monde-là, j'ai choisi d'utiliser la première syllabe de chaque nom, de chaque mot. Donc, T-N-SO, c'est devenu Tenso. Et puis après, quand les baumes sont arrivés et que j'ai commencé à travailler sur l'identité de marque et notamment le logo, je m'étais vraiment concentrée sur la typographie, la mise en forme des lettres initiales qui formaient Tenso, c'est-à-dire T-H-E-E-N-S-O. Et puis, je tournais en rond, il ne se passait rien. Et comme je suis toujours guidée, ça me disait, non, mais ce n'est pas formel. Tu dois tendre vers quelque chose de plus essentiel, y compris dans cette démarche de conceptualisation de l'image de marque. Donc, il fallait que j'en enlève même à cet endroit-là. Et donc, j'ai ôté les lettres, enfin, certaines lettres, trois exactement, pour ne garder que la musicalité fondamentale de Tenso. La sonorité. La sonorité, exactement. Alors ça, c'est vraiment une belle histoire. On va voir le cheminement qui vous a amené à cela, parce que vous avez un parcours de vie aussi qui est très inspirant, très étonnant, et c'est ce qu'on aime dans ces émissions. Vous connaîtrez un petit peu plus de l'intérieur, si je puis dire. Mais ce qui est assez intéressant, dans ce que vous disiez juste avant, vous dites, les soins que j'apporte, parce que ce sont des soins, pour le coup, vous utilisez le son comme le masseur ou l'énergéticien et l'énergéticienne utilisent ses mains. Comment est-ce qu'on peut expliquer et visualiser votre approche, pour que ce soit suffisamment concret ? Il faut que je revienne sur ma façon de procéder, moi, intérieurement. Quand je travaille, quand j'enregistre un baume, alors il y a deux aspects. D'une part, quand je suis en studio pour enregistrer des sons, et quand je suis en mode accompagnement individuel, où là, je travaille sur un corps spécifique, le corps de la personne que j'accompagne. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin des mains, je travaille uniquement avec le son de la voix. Donc, les soins se font par téléphone. Et j'utilise simplement le média du téléphone pour soigner la personne qui est allongée. C'est pour ça que, quand vous me parlez de thérapeute, je n'arrive pas à rentrer vraiment dans cette case. C'est tellement spécifique, ma façon de travailler. Et donc, j'ai découvert, ou plutôt, j'ai redécouvert que j'avais la capacité de me projeter à l'intérieur du corps d'une personne, et notamment de cheminer à l'intérieur du corps. Pour vous donner une image assez visuelle, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, c'est un vieux film, Voyage à l'intérieur, Voyage intérieur, quelque chose comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et c'était l'histoire d'un scientifique qui était atteint. Qui était réduit. Voilà, qui était atteint d'un cancer, je crois. Et puis on envoyait une équipe à l'intérieur. Et puis voyager à l'intérieur. Exactement. Voilà. Je fonctionne comme ça, en fait. Je ne me miniaturise pas, naturellement, mais je me projette à l'intérieur du corps de la personne, et je guide la personne pour redécouvrir les espaces, les organes qui sont en souffrance, qui sont en tension. Donc c'est une canalisation pour le coup. Oui, ça n'est que de la canalisation. Donc, dans le cas où j'accompagne une personne par téléphone, je l'invite à se détendre, et là, on rentre à l'intérieur de son corps, je l'invite à un voyage à l'intérieur du corps, et ça n'est absolument pas mental. C'est-à-dire que la seule question que je pose, c'est « Et là, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et très rapidement, même lorsque les personnes ne passent pas par les soins, mais écoutent les beaux, elles réalisent, et ça c'est très beau, c'est très touchant, elles finissent par réaliser que chaque organe dispose d'une conscience propre, et que les organes peuvent dialoguer entre eux. Mais le son de ce voyage intérieur, que vous faites notamment par téléphone, c'est un son qui émane de votre voix, donc c'est un chant ? Ça n'est pas un chant. Alors ça, c'est un sujet vraiment très intéressant, parce que quand on pense « son », on pense « bruit de la rue », ou alors, s'il s'agit d'une voix, c'est soit la voix parlée, soit la voix chantée. Le « home », par exemple. Oui, c'est ça. C'est un chant ou c'est un son ? C'est un son, et en l'occurrence, les deux sons que j'utilise dans ma pratique, mais aussi au niveau des baumes sonores, c'est un son qui est double, c'est-à-dire qu'il y a deux types de matière, si on pouvait parler en termes de texture. On est vraiment sur quelque chose immatériel. Les deux textures que j'utilise, c'est ce que j'appelle le bourdon, donc effectivement, Marc, c'est le « home », mais sans le « o ». Donc c'est ce que j'appelle un bourdon. Et puis, la deuxième texture, c'est du souffle. Donc, on est dans le son, on n'est pas du tout dans le chant. Ça n'a rien à voir avec le chant des voyelles, le chant chamanique, ou du chant inspiré, que j'ai pratiqué aussi. Là, on est vraiment purement dans, non pas le chant, mais la matière première du chant, l'origine du chant. Et ça n'est pas désagrégé lorsque vous passez par le téléphone ? Du tout. Du tout. Non, parce que, déjà, je demande à la personne d'avoir un casque, naturellement. Je préconise d'utiliser un casque pour une raison très simple, c'est que si vous utilisez une enceinte Bluetooth avec un mode au parleur, c'est la pièce dans laquelle vous êtes qui va faire office de caisse de résonance. Donc le son va se propager, se disperser, se diluer dans le volume de la pièce, et l'expérience intérieure ne sera pas la même. En revanche, avec un casque, qu'est-ce qui joue le rôle de la caisse de résonance ? Eh bien, c'est le corps. Et là, ça change l'expérience. Donc, c'est vraiment important d'avoir un casque et de ne pas utiliser une enceinte Bluetooth. Donc, une vibration sonore associée au souffle ? Oui. Un voyage intérieur ? Oui. Et dans ce voyage intérieur, vous allez vous balader ? Oui. Pour voir où est la problématique ? Alors, si vous voulez bien, remarque, il faut distinguer l'enregistrement des baumes sonores et les accompagnements individuels. Là, on parlait d'accompagnement individuel. Voilà. Donc, on reste sur l'accompagnement individuel. À ce moment-là, j'ai une clé d'entrée, c'est le ventre, par exemple, et notamment le nombril, qui est une clé vraiment d'entrée. Pourquoi ? Parce que, quand bien même je travaille avec le son, quand je pénètre à l'intérieur du corps de la personne, j'ai besoin d'avoir un point d'entrée et pas n'importe lequel. Parce que, sur le plan énergétique, il y a des points spécifiques pour rentrer dans le corps physique et le nombril en est un. Et ça permet aussi d'installer, de sécuriser le soin en travaillant pour commencer au niveau du ventre, qui est un socle vraiment important. Et à partir du moment où je suis dans cet espace-là, je vais faire ce que j'ai à faire, donc en utilisant le bourdon et le souffle, et je vais interroger la personne sur ses ressentis. Et ensuite, je recueille ses ressentis, elle peut avoir des images, pas d'image, des impressions, pas d'impression, ou dire, je ne ressens rien, mais ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien qu'il ne se passe rien. Donc, elle vous parle ? Voilà. Alors, juste quand je l'interroge. Juste, d'accord. Voilà. Parce que c'est essentiellement sonore. Ce n'est pas une thérapie dans laquelle on fait intervenir le mental. Pas du tout. C'est très corporel. C'est essentiellement corporel. Mais ça ne se fait pas sans le concours étroit de la conscience de la personne. Sinon, ça serait juste un travail physique sans l'ouverture de conscience qui va avec. Dans ce voyage, Erin, pour que nous, on puisse comprendre ce que vous canalisez, ressentez, percevez dans cette navigation qui part donc du nombril, pour aller au cœur du ventre et sur toute l'être-té. Quand il y a une problématique, si problématique il y a, quand il y a un point particulier ou quelque chose, comment est-ce que ça vous arrive ? Comment vous le ressentez ? Comment vous percevez cette problématique, si je puis dire ? Alors, c'est une perception vibratoire. C'est-à-dire que, de la même manière, on a parlé de l'image du masseur qui masse. La personne est allongée, ne parle pas a priori. Et lui, il masse avec ses mains. Et à un moment donné, il va sentir une tension. Il sent le nœud. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va insister sur ce nœud pour dénouer la tension. En réalité, je fais la même chose. Je fais la même chose avec la voix. C'est-à-dire que je vais sentir une résistance, une tension, et je vais insister sur différents niveaux, parce que le corps a une dimension multidimensionnelle. Elle est physique, elle est énergétique, elle est émotionnelle, et il se passe beaucoup de choses. C'est un autre monde. On a cet univers physique. Et souvent, j'utilise... J'aime bien cette image. C'est-à-dire, Marc, vous vous levez le matin, vous vous regardez dans la glace, vous vous connaissez, vous connaissez votre physique, vous dites, moi, je me connais, j'ai cette taille-là, cette forme-là, telle taille, tel poids. Mais pour autant, il y a l'impression illusoire d'une finitude extérieure. Pour moi, quand je rentre à l'intérieur, il y a une infinitude. C'est-à-dire, à l'intérieur, c'est un autre monde. Comme si vous passiez un portail et qu'à l'intérieur, vous découvriez un monde qui, lui, est sans limite. C'est extraordinaire. C'est fascinant. Oui, c'est... Mais du coup, ça veut dire que, en fait, le corps de votre client, patient, je ne sais pas comment vous l'appelez. D'ailleurs, quelle dénomination vous lui octroyez ? Patient, client ? C'est un être. C'est un être, voilà. En tout cas, de l'être, que vous avez de l'autre côté d'une personne. C'est quand même, d'abord, c'est très intimiste. Oui. Mais c'est formidable de travailler avec le son parce que la personne est habillée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ce n'est pas très intrusif. Oui, ça n'est pas du tout intrusif. C'est le mot que je cherchais. Alors qu'effectivement, vous vous baladez quand même. Il faut savoir que quand je travaille sur le corps d'une personne, en l'occurrence d'une femme, je vais travailler sur les ovaires, je vais travailler sur l'utérus. Et puis, chez un homme, je vais dire, voilà, là, il faut travailler sur les reins, sur la vessie, sur la prostate. Mais c'est sans problème. Vous voyez, il n'y a pas du tout de... On n'est pas confronté à la réserve et à la pudeur inhérentes à ce que peut porter la personne. En revanche, on peut toucher des points névralgiques qui, là, on touche le cœur de l'intimité de l'être, mais qui n'est pas l'intimité physique, à travers les organes sexuels, par exemple. On va toucher des endroits où, là, se joue une intimité très, très profonde qui est bien souvent le lieu de la souffrance, qui n'est pas nommée, par exemple. Une fois que vous avez fait le constat de, entre guillemets, la problématique, la douleur, le point d'ancrage de quelque chose ou le croisement d'une difficulté, vous l'avez constaté. Comment est-ce que vous réglez la situation ? Alors, il faut le dire tout de suite, ce n'est pas une pilule qu'on avale et c'est réglé en deux-deux. On est d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a ce qu'il y a à faire, mais par contre, le temps de résolution ne m'appartient pas. Sinon, ça voudrait dire que moi, Érine, j'ai toute autorité pour dire ça y est, tu es gay. Et ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a un être en face de moi, à l'autre bout du fil, qui a son propre chemin, son propre rythme et celui-ci est intégralement respecté. Donc, ça veut dire qu'il faudra peut-être plusieurs séances. Oui. Et ça veut dire qu'entre les séances, entre deux séances, lorsque vous revoyez ou que vous réentendez ou que vous repartagez avec cette personne, vous refaites le même voyage, vous pouvez aller vérifier quelque chose qui, pour le coup, a changé. Alors, je me laisse totalement guider. Donc, je n'ai pas une démarche analytique de revenir, par exemple, sur un chantier et de vérifier ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Quand vous parlez de la prostate, vous dites, vous avez visiblement un problème à la prostate. Très bien. Vous pouvez, quinze jours plus tard ou trois semaines plus tard, refaire la même séance avec évidemment la même personne, revenir à cet endroit et vous rendre compte concrètement qu'il y a une évolution ou une amélioration ? Dans votre question, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vérification physique. Mais ma perception, elle est vibratoire et je le sens dans l'énergie de la personne. C'est-à-dire que la personne est, comment dire, est accordée. On parle de son, on parle d'harmonisation. Et donc, je vais sentir que là, il y a quelque chose qui est totalement harmonisé. et il y a beaucoup aussi de, comment dire, je perçois aussi, je perçois beaucoup à travers l'énergie de la personne, qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas, je sais si, ah, là, c'est OK. Là, on est bon. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que vous arrivez à identifier un organe avec sa difficulté, mais que vous ne pouvez pas l'identifier à nouveau pour vérifier que cet organe va mieux ou qu'il y a une évolution positive. En fait, l'information, c'est c'est OK ou c'est pas OK. C'est assez simple, on va dire. OK, si c'est OK, c'est que c'est réglé. Alors, c'est pas aussi... C'est le côté j'ai besoin de savoir. Oui, oui, c'est ça. C'est très... Non, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent vous consulter parce qu'ils ont des pathologies, pour le coup. Ça n'est pas qu'une question de bien-être. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il y a une pathologie, on a envie de savoir quand même si, par l'intermédiaire de votre action, on peut la soulager, l'accompagner au mieux, voire la résoudre. Alors, généralement, il y a différents types de situations. Il y a des personnes qui sont atteintes, par exemple, d'un cancer. Bon, là, mon travail est d'accompagner au mieux, mais bien souvent, je réalise que la personne n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle veut être guérie, mais elle n'est pas prête au changement. C'est-à-dire qu'elle veut que ça change sans que rien ne change. Et ça, c'est un vrai problème. c'est un vrai problème. Et j'ai été quelquefois confrontée à des grosses pathologies et les personnes, dès qu'elles, soit elles travaillent avec moi, soit elles écoutent les baumes sonores. On va y revenir. Et c'est tellement confrontant, c'est tellement dérangeant, ça vient tellement les chercher dans ces espaces qu'elles ne veulent pas contacter et réouvrir qu'elles passent leur chemin. Et c'est OK. C'est OK. Donc ça, c'est vraiment un cas très spécifique. Et puis, je dirais que la plupart des personnes que j'accompagne, ce sont des personnes qui ont fait déjà un long chemin à travers différentes techniques, différentes thérapies, qui sont passées par de la thérapie mais aussi du développement personnel et qui, à un moment de leur vie, se disent « Bon, j'ai fait tout ça, ça fait 15 ans que je travaille sur tel et tel et tel dossier et puis, je ne suis toujours pas bien. » Et là, j'interviens en disant que tout le travail que vous avez fait jusqu'ici, c'est OK, ça a été parfaitement utile. Simplement, la plupart du temps, on revisite ou on va travailler avec certaines limites, c'est-à-dire que le plafond de verre, n'a pas été explosé ou pulvérisé et donc, on a beaucoup utilisé le mental, consciemment ou inconsciemment, pour résoudre certaines choses. Or, je suis obligée de constater, je le répète régulièrement, que nommer la souffrance ne la supprime pas. Revisitez votre histoire en changeant les mots pour vous mettre en paix psychologiquement, ça a une utilité jusqu'à un certain point, mais ça ne supprime pas la souffrance. Sauf que... Donc, ça doit passer par le corps à un moment donné. Je comprends. Sauf que j'ai le sentiment, pardon, je vous pousse un peu dans vos retranchements, mais j'ai le sentiment qu'on est dans votre approche sur quelque chose qui permet de constater. Est-ce qu'à un moment donné, on active, vous activez quelque chose pour solutionner le constat ? C'est tout de suite activer. Quand on écoute les baumes sonores, je vais revenir sur les baumes sonores, les personnes se libèrent d'un gramme, d'un plan de mémoire très très dense et qui ne sont pas forcément liées à cette incarnation. C'est en cela que je dis que les baumes sonores sont des outils multidimensionnels parce qu'ils vont chercher dans des espaces, des dimensions qui ne sont pas accessibles forcément avec les outils qu'on a l'habitude de connaître et de manipuler. Et j'ai beaucoup de personnes qui reviennent vers moi. Alors, pour les baumes sonores, l'écoute des baumes sonores, je fonctionne différemment que dans le cadre de soins individuels. C'est-à-dire que ça passe par une consultation où je vais identifier un baume spécifique qui va être la clé d'entrée pour le travail que doit effectuer la personne, qui est un processus de libération, de transformation, de transmutation de l'énergie. Elle effectue sa cure sur une semaine ou plus puisqu'il existe également aussi des cures de plus longue durée sur six à sept semaines. Et puis, je la laisse revenir vers moi pour débriefer sur son expérience, voir comment les lignes ont bougé dans sa vie et intérieurement parce qu'il est évident que quand vous faites bouger les lignes intérieurement, ça bouge autour de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier pour le coup matériellement de manière très concrète. Et ça, il faut s'y attendre. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à tout. Alors, au niveau du choix du baume... Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a 22. Oui, c'est ça. Oui. Alors, souvent, je donne l'image du coffre fort. Vous savez, le truc mastoc avec un gros cadenas et moi, on me demande d'ouvrir ce coffre pour libérer la personne. Donc, il va falloir une combinaison très sophistiquée pour ouvrir ce coffre. Mais en réalité, c'est toujours les mêmes chiffres. c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qu'il faut trouver, c'est la bonne combinaison. Combinaison. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas 9 chiffres ou 10 chiffres avec le 0, j'ai 22 baumes. Et ça, ce sont, à moi, les outils que j'utilise pour trouver la bonne combinaison qui n'est pas donnée en une seule fois, d'ailleurs, pour déverrouiller l'espace intérieur et libérer tout ce qui peut être libéré. Et notamment, la mémoire. Parce qu'il faut dire que la bonne combinaison la plupart des êtres fonctionnent à partir d'une conscience qui est expérimentale, planétaire, qui est basée sur la mémoire de l'âme et sa fonction accumulative et répétitive. Donc, les êtres pensent vivre des choses nouvelles. En réalité, ils ne font que rejouer ou réinterpréter d'anciens personnages, revivre des situations qui paraissent nouvelles parce que le décor a changé, tout simplement, les costumes ont changé, les rôles ont changé, mais il y a derrière ça des patterns qui sont là depuis bien longtemps. Et mon travail, c'est de libérer la mémoire, la mémoire du corps, pour que l'être puisse vivre depuis, non pas la mémoire de l'âme, mais l'intelligence créative de son esprit. Et là, ça change tout. Sur les 22 baumes que vous avez, que vous proposez, comment choisir ? J'arrive sur votre site, je ne sais pas quelle est ma problématique, je sais qu'intérieurement, il y a la nécessité de vouloir changer des choses, d'avancer, de cheminer, de transformer un certain ressenti que je ne veux plus avoir. J'arrive sur votre site et il y a 22 baumes. Plus que ça. 22 baumes simples, 11 baumes combinés et 11 cures d'écoute. Oui, parce que je les ai là. Il y a ça, il y a les baumes sonores, il y a les cures, il y a les accompagnements. C'est très complet, le site est très, très complet. Ou quand, comment, que faire ? Alors, si vous avez navigué un petit peu ce dont je ne doute pas sur le site, vous avez pu voir que je propose un conseil personnalisé qui est gratuit. Voilà. Et donc, alors c'est OK, c'est-à-dire que si vous savez que, bon, moi j'ai besoin de libérer ma cage thoracique, je sens, je me sens comprimée au niveau des poumons, je sens un poids, boum poumon. OK, il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste. Par contre, s'il y a un questionnement, un doute, une interrogation ou même simplement une curiosité de se dire, tiens, je vais tenter l'expérience parce que quelque chose m'appelle. À ce moment-là, je propose justement ce conseil personnalisé gratuit parce que je vais avoir une lecture totalement différente. Et je vais vous donner un exemple concret. Une thérapeute est venue vers moi parce qu'elle avait entendu parler des baumes sonores par ses amis dans le but donc d'expérimenter. pas de problème particulier, elle est juste, comment dire, elle est juste mobilisée, son intention, c'est juste de se mettre en mouvement et de découvrir, c'est juste ça. Et donc, elle me demande conseil et en discutant avec elle, elle me dit de manière très libre qu'elle a vécu des abus. Mais bon, voilà, c'est ancien, pour elle, c'est réglé. Et donc, moi, ce que je sens, c'est que ce n'est pas réglé. Et si on avait choisi de mettre en face du terrain qui a subi le trauma, le baume adéquat, littéralement, on aurait pu parler du baume ventre, de la sphère procréatrice ou de la sphère ou de l'utérus ou autre. Mais en fait, le terrain qui avait vécu le trauma n'était pas celui qui était affecté par la mémoire du trauma. Et en l'occurrence, chez elle, ça, c'était cristallisé au niveau de la thyroïde et de l'expression. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de mal à mettre en avant ses qualités, ses compétences. Elle avait du mal à se rendre visible. Elle avait du mal à tout... Enfin, l'espace qui était concerné et qui était problématique pour elle. Alors, ce n'est pas elle qui me l'a dit. Pour le coup, c'est en discutant avec elle, je lui ai montré que ce qui posait problème, c'était cette sphère-là. Donc, on a travaillé sur la thyroïde et puis elle a enchaîné sur une cure longue durée. Et là, elle s'est libérée de manière assez magistrale de problématiques qu'elle gardait en elle depuis très longtemps tout en croyant que j'ai vécu un trauma, j'ai appris à vivre et à me construire avec, à me mettre en paix psychologiquement avec ce trauma. Mais pour autant, c'est pour ça que je dis que nommer la souffrance ne la supprime pas. le corps conserve la charge. Donc, moi, je parle de charge énergétique. C'est plus simple pour tout le monde. C'est-à-dire, vous prenez un bocal avec une étiquette charge et dedans, vous mettez mémoire, mémoire émotionnelle, trauma, mémoire transgénérationnelle, karmique. Tout ça, pour moi, ce sont des charges et votre corps les porte, que vous en soyez conscient ou pas. Comment se présente donc un baume lorsque je choisis le 8 ? Alors, vous allez déjà sur la fiche produit qui va vous décrire un petit peu le baume. Alors, il faut savoir que tous les baumes sont proposés sous forme de cure d'écoute d'une semaine. Qu'il s'agisse des baumes simples ou des baumes combinés, c'est une cure d'écoute d'une semaine. Donc, vous commandez en ligne le baume que vous souhaitez et puis, immédiatement, le baume est accessible depuis votre espace compte. Alors, il y a quand même des conseils d'écoute à suivre que j'invite à regarder mais c'est spécifié dans la fiche produit. Typiquement, voilà, vous n'écoutez pas un baume en faisant la cuisine ou dans votre voiture. N'écoutez pas un baume avec une enceinte Bluetooth, on en a parlé. Il faut vraiment vous dédier à l'expérience. Donc, avant d'écouter le baume, lisez les conseils d'écoute. Il y a six principes fondamentaux qui sont essentiels avant d'entrer dans l'expérience. Une fois que vous les avez lues, c'est OK. Mais c'est important de les lire pour optimiser votre expérience. Et puis ensuite, libre à vous, la postologie, c'est une écoute par jour minimum. C'est un minimum mais pas un maximum. Alors, je suis obligée, si vous le voulez bien, de faire un distinguo entre les baumes simples et les baumes combinés. Les baumes simples, c'est les 22 baumes simples dont vous parliez. Qui durent une trentaine de minutes d'ailleurs. Non, ça c'est les baumes simples. Les baumes simples durent moins d'une dizaine de minutes. OK. Ça c'est les baumes... Ça c'est les baumes combinés. Combinés, c'est ça. Parce que vous venez de dire ça c'est les baumes simples. Non, ça c'est les combinés ça. Oui, ça c'est les combinés, pardon. Donc, les baumes simples, ce sont des séquences audio qui vont durer moins d'une dizaine de minutes. D'accord. qui vont cibler un organe, une partie spécifique du corps, une glande endocrine. Un organe, poumon, utérus, prostate, une partie spécifique du corps, le ventre, c'est pas un organe, c'est une partie spécifique, ou une glande endocrine, typiquement la thyroïde, le thymus, etc. Donc ça, ce sont les baumes simples, il y en a 22. 10 minutes. 10 minutes. Et l'action est chirurgicale, on cible un organe, une partie spécifique du corps. Et puis, il existe des baumes combinés qui sont des assemblages cohérents de baumes simples. Imaginez les baumes simples comme des perles que vous enfilez sur un collier. Un collier, c'est un baume combiné. Donc, c'est un assemblage cohérent de baumes simples. Donc, inévitablement, la durée va être plus longue. On est plutôt autour de 30 à 40 minutes. La postologie est toujours la même, c'est-à-dire une écoute par jour. Et là, on va cibler des sphères énergétiques essentielles. On n'est plus sur le poumon ou rat de pancréas. On va être sur la sphère digestive, la sphère mentale, la sphère motrice, la sphère créatrice. Vous voyez ? C'est un autre volet, mais c'était vraiment important pour moi. Un petit peu, il y a un parallèle qui est très, très parlant. Ce sont les protéines et les acides aminés. Les acides aminés, ça s'assemble pour donner des chaînes, pour donner des protéines. Une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Eh bien, on pourrait dire que les baumes simples sont les maillons qui forment les baumes combinés à la manière des acides aminés des protéines. Et là aussi, pour les combiner, prosologie, une fois par jour. Une fois par jour. Voilà. Alors, l'avantage des baumes, c'est que ça vous permet d'évoluer à votre rythme en toute autonomie, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez à la surface de la planète, si tant est qu'il y a une connexion. Enfin, je dois dire que la couverture aujourd'hui, elle est plutôt bonne. Mais cependant, je pense que, et c'est pour ça que je le propose, c'est vraiment indispensable. Ce sont des outils tellement puissants qu'ils nécessitent quand même d'avoir un retour et un support technique, un SAV, ce que je propose à travers des consultations. Donc, la personne qui veut tester, elle a notamment la possibilité d'écouter pendant 48 heures un baume de son choix parmi une sélection de trois baumes qui sont proposés chaque mois. Donc, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là ? J'ai envie d'écouter un peu. Eh bien, vous allez sur le site, la page les offre, offre découverte 48 heures gratuite. Il y a trois baumes qui vous sont proposés. Alors, ça nécessite de créer un compte, inévitablement, puisqu'il n'y a pas de téléchargement de fichiers. Les écoutes se font en ligne. C'est ça, on a un compte et on va directement sur le compte du site et on peut ensuite avoir… Est-ce que vous avez… Moi, c'est les retours. Est-ce que vous avez des… Je suis toujours fascinée par ça quand on est sur les réseaux sociaux et tous ceux qui nous regardent comprendront, c'est le fameux avant-après. Quand il y a des gens qui achètent, par exemple, une ruine et ils font des travaux et ils mettent les deux photos avant-après. Est-ce que vous avez des témoignages de gens qui ont procédé à ça et qui… Et c'était un volet indispensable pour moi, c'est-à-dire de pouvoir rendre compte des résultats et c'est pour ça que j'ai créé des podcasts, justement. Alors, actuellement, sont disponibles sur ma chaîne YouTube plusieurs podcasts qui permettent de rendre compte et d'observer les évolutions à la fois pour l'être dans son vécu et son ressenti intérieur mais aussi tout ce que ça fait bouger dans la vie relationnelle, professionnelle, la vie matérielle, tout simplement. Donc, sur ma chaîne YouTube, il y a ce qu'il faut pour vérifier ce que vous expliquiez avant-après. Sur l'appréhension. Oui. On peut avoir une certaine appréhension que de se dire ce voyage intérieur tel que vous l'avez décrit au début de l'entretien, il peut être aussi impressionnant. On peut se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va cheminer ? Comment ça va se dérouler ? » Etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Sur l'appréhension. Oui, que l'inconfort fait partie intégrante du processus. Voilà. Et je joke un petit peu, je plaisante un petit peu avec ça. Je dis « Vous préférez quoi ? Le confort de la prison ou l'inconfort de la libération ? » Et à un moment donné, on peut être tenté de choisir encore le confort de la prison. Et puis, à un moment donné, on réalise que non, vraiment, tant qu'à choisir un inconfort, je préfère encore l'inconfort de la libération. Mais justement, l'accompagnement que je propose est là pour chaque fois redonner la direction, soutenir, décrypter ce que l'être vit dans ses déflagrations intérieures parce qu'on va réouvrir tous les espaces de la demeure. Il y a une très belle image que j'utilise dans mes accompagnements, c'est la demeure avec un grand D. Et la demeure, ce n'est pas la maison dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez passé votre enfance ou toutes les maisons que vous avez habitées jusqu'ici. Votre première demeure, c'est ce corps physique. Ce corps physique qui est l'unité vibratoire, physiologique, biologique, qui sert d'interface à l'être en évolution que vous êtes, l'être non matériel en essence, qui sert d'interface à cet être-là pour vivre une expérience dans un corps physique sur un plan matériel. Mais, j'observe systématiquement que le maître n'est pas dans la demeure. Le maître n'habite pas sa demeure. Et donc, c'est lié à beaucoup de choses et pas forcément à des traumas, mais au fait que, je vais utiliser des mots un peu forts, mais je dirais que 99% de la population mondiale souffre d'aliénation mentale, c'est-à-dire d'un fonctionnement exclusivement mental avec une grande difficulté à habiter le corps, à être présent à soi, à être présent au présent, à être connecté à soi, à être ancré en soi. Même les personnes qui ont fait un bon bout de chemin en matière de développement spirituel ou en ayant recours à des thérapies diverses et variées, constatent à un moment donné qu'elles n'habitent toujours pas leur corps. On a beaucoup parlé d'ancrage à la terre. Vous avez certainement dû en entendre beaucoup parler. Bien sûr. Donc, on vous invite à certains rites, certaines pratiques, notamment marcher pieds nus dans le sable ou dans la terre. Mais si vous n'êtes pas ancré dans votre corps, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il manque un maillon, là. Donc, vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez. Si la présence n'est pas ancrée dans le corps, ça ne marche pas. J'étais en train de me poser la question de ces fameux baumes sonores. De quelle manière ? Parce que vous dites qu'il y en a plusieurs, 22 dans chaque catégorie, etc. Comment vous les avez composés, travaillés ? En studio. Avec des instruments ? Non, justement. On va parler un petit peu de la forme sonore. On a parlé du bourdon. C'est un home sans le haut. Donc, c'est un bourdon plus le souffle. Il n'y a absolument aucun instrument. C'est en cela que je dis que ce sont des soins assez révolutionnaires dans le chant des thérapies sonores parce que ça n'est pas de la musique de relaxation, qu'elle soit électronique, ou instrumentale. Ce n'est pas des sons de bol tibétain, de bol de cristal ou des concerts de gong. Ce n'est pas non plus du chant chamanique. Ce n'est pas non plus des sons binauraux ou que sais-je. C'est vraiment très, très novateur. Ça n'existe pas, à ma connaissance. Je me suis un petit peu renseignée. Mais il y a peut-être le son, le chant diphonique qui pourrait sonner un petit peu comme ça. mais même les personnes qui s'intéressent au son et qui découvrent les baumes me disent « mais je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça ». Comme ça. Alors, pour revenir à votre question, j'ai développé, à travers cette pratique, en accompagnant les personnes, de me projeter à l'intérieur du corps d'une personne. quand j'ai reçu l'information, on va dire par canalisation, en 2018, de créer des sons qui cibleraient une partie spécifique du corps humain ou une sphère énergétique essentielle. Eh bien, j'avais déjà cette pratique-là. Il me suffisait juste de reproduire cette pratique dans un studio. Mais là, au lieu de me projeter dans un corps spécifique, qui est celui de la personne que j'accompagne, là, je me projette dans une sorte de modélisation d'organes modélisés pour créer le son harmonisant qui va permettre de cibler cet organe ou cette glande endocrine. Alors, je vous vois faire des yeux un peu hausser les sourcils. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est le musicien qui essaie de vous écouter, qui vous écoute, en tout cas, et qui se dit « Mais attends, cette sonorité-là, elle a une spécificité, elle est très singulière, elle vous appartient et j'essaie de comprendre de quelle manière vous la concevez. » C'est ça qui est intéressant. vous ne pouvez le découvrir qu'en écoutant un beau. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand j'ai reçu l'information, ça me demandait de créer ça sans l'avoir fait préalablement. C'est-à-dire que j'accompagnais des personnes, mais une personne spécifique, avec un corps, une problématique spécifique, une énergie spécifique. Là, c'était autre chose. J'ai avancé aussi sur un chemin de découverte, moi, à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par créer un seul baume. C'était le baume dédié au ventre. Et c'était la clé d'entrée, justement, que j'utilisais dans mes soins. Et je me suis dit « Bon, je vais d'abord tester avec un baume que j'ai enregistré dans un studio professionnel, dans les meilleures conditions possibles. » Ça a vraiment la taille d'une cabine téléphonique. C'est ni plus ni moins. Oui, c'est une cabine acoustique. Voilà, c'est ça. Et après, j'ai transmis le fichier à une vingtaine de personnes, des gentils volontaires, que j'avais contactés via Facebook, via mon réseau, en faisant cette proposition. Voilà, je vous propose de participer à une expérience pendant une semaine avec le fichier que je vais vous... parce que là, naturellement, le site n'était pas en place, donc je transmettais le fichier. Et je vous propose d'écouter cette séquence audio pendant une semaine tout en notant vos ressentis. Donc, j'avais prévu aussi une grille de retour avec le nombre d'écoutes, les ressentis intérieurs, chaud, froid, lourd, léger, des images, pas d'image, la qualité du sommeil, l'état général le lendemain, etc. Et donc, au bout d'une quinzaine de jours, j'ai récolté une vingtaine de témoignages, mais avec un détail très, très précis de il s'est passé ça pour moi, il s'est passé ça, et puis voilà. Avec des similitudes ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que chacun est unique, donc ce que vit l'un n'a rien à voir avec ce que vit l'autre. Et vous devez le vérifier aussi en tant que musicien, c'est-à-dire que ce que votre musique produit chez un être ne va pas produire la même chose chez un autre être. Et pourtant, vous, la musique que vous produisez, c'est la même. Et je joue de la même manière, bien sûr. Vous jouez de la même manière. Donc, c'est là qu'intervient la partie, on va dire, subjective ou spécifique très individualisée de la personne. C'est-à-dire que elle est au cœur de son expérience. Le baume, c'est une chose, mais l'être est vraiment au cœur de l'expérience et c'est elle qui façonne son expérience sans le savoir, naturellement. Et donc là, j'ai eu un certain nombre de retours qui étaient effectivement très encourageants pour moi et donc ça m'a dit feu vert. Et après, j'ai développé la gamme. Est-ce qu'on pourrait imaginer une exploration comme ça à grande échelle ? C'est-à-dire en soins individuels ? Avec plein de gens ? Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas encore testé, mais il faut dire qu'avant de travailler avec le son, ça me demande de faire un petit flashback dans mon histoire. J'ai beaucoup exploré, beaucoup expérimenté les voies de la conscience. notamment en 2020, j'ai créé une série avec une amie qui m'est très chère, Eugénie Jamais. Nous avons créé une série qui s'appelle Voyages d'exploration au cœur de la conscience. On était en plein confinement et on s'est mis à enregistrer des... On va appeler ça des canalisations pour que tout le monde comprenne bien. Ce n'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, mais bon, voilà. Sur des sujets, on avait envie de traiter de sujets qui nous intéressaient comme la multidimensionnalité, de l'être, l'ascension. Voilà. Donc, il y a tout un... Il y a 36 voyages, 36 vidéos qui sont diffusées sur la chaîne de mon ami. Mais avant ça, j'avais mis en place aussi des voyages oniriques où j'accompagnais par téléphone des petits groupes de 10-12 personnes où, moi d'abord, je me mettais en méditation, je recevais une direction dans le subtil et ensuite, je devais écrire. J'étais une tour opératrice et je devais écrire tout le cheminement, le déroulé du voyage comme une tour opératrice. Et ensuite, quand j'accueillais le groupe, alors j'utilisais des numéros de téléphones, de conférences téléphoniques, aussi simple que ça. Donc, avec 12 personnes, je les guidais dans un long voyage entrecoupé de voix à parler puisque je racontais une histoire, mais aussi de son. j'utilisais un petit peu le son à ce moment-là et c'était vraiment magnifique. Donc, les baumes sonores ne sont pas nés comme ça du jour au lendemain. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que le premier baume a été créé en 2018, mais j'ai un background, si je puis dire, qui a amené, qui a préparé le terrain à l'émergence de ces séquences. Qu'est-ce que vous faisiez au Japon en juin 2018 ? C'était vraiment un cadeau providentiel. C'était un cadeau providentiel. Vous me permettez de faire un petit flashback ? Non, pas eu. Pour moi, ça a été vraiment l'étape décisive dans la création des beaux. Je suis en chemin depuis très longtemps. Je dis en chemin parce que ça parle à tout le monde. Je suis un être en évolution incarné sur cette belle planète comme beaucoup d'autres. Et il ne faut pas oublier que si on est là, ce n'est pas pour faire du tourisme, c'est parce qu'on a un livre de bord et qu'il faut l'actualiser. Sinon, on ne serait pas là. Donc, j'ai vécu un certain nombre d'expériences très rûment, très transcendantes. Mais à un moment donné, ça m'a demandé de me rendre totalement disponible à ce que mon essence était appelé à exprimer sur ce plan. Donc, ça a nécessité une séparation. Ça ne vous étonnera pas. J'étais mariée, deux enfants, etc. Et ce n'était juste plus possible. J'étais vraiment à l'étroit. Donc, il fallait que je fasse exploser ce fameux plafond de verre en me disant bon, maintenant, je vais me dédier à tout ce que j'ai à vivre pour vivre vraiment, vivre ce que mon essence a besoin d'exprimer. Donc, cette séparation a eu lieu en 2016 et je me suis installée dans une maison toute seule en 2017. Et alors, je continuais à travailler, j'avais un job de salarié, mais je vivais de manière très minimaliste dans une maison où il n'y avait pas de meuble, il n'y avait enfin plus de télé dans ma vie. Ça, c'était une grâce en soi. Mais pas de meuble, je rentrais chez moi, je vivais dans le noir, beaucoup de silence, j'aspirais à rien d'autre qu'à ça. Et je sentais que l'énergie se transformait tout en ne sachant pas quelle direction donner à ma vie. Moi, j'avais remis les clés de mon existence à la source en moi en disant bon, voilà, moi aujourd'hui, continuer dans cette direction-là, ça ne m'intéresse pas. donc tu fais de moi ce que tu veux. Mais ça, ça n'a plus aucun sens pour moi. Donc, c'est une sorte de... Vous êtes en haut d'une pente savonneuse là qui vous vous laissez glisser au fond. Et il faut descendre au fond. Il faut vraiment toucher le fond. Et donc, ça a été une année 2017. Voilà, je suis rentrée dans ma maison en janvier 2017 et je me suis laissée glisser sur cette pente savonneuse tout en continuant d'avoir une vie, on va dire, de salarié avec deux enfants qui ne vivaient pas avec moi parce que je ne pouvais que être seule pour le vivre. Alors, ça n'a pas été facile à faire comprendre mais même si je restais proche, il fallait que je sois seule, vraiment, pour pouvoir vivre tout ce que j'avais à vivre. Et c'est au mois de novembre de cette année où j'ai vécu l'expérience la plus déconstructive et donc, c'est là où on peut revenir sur ce thème de l'inconfort qui est indispensable. Je veux dire, vous ne faites pas péter le plafond de verre sans récolter les débris, inévitablement. Ça pique un peu. Et donc, dans cette expérience, si vous voulez, je peux rentrer dans le détail mais j'ai peur que ça prenne un petit peu de temps. Allez-y, allez-y. Dans cette expérience, on a eu que j'ai littéralement fait exploser toutes les couches égotiques. C'est-à-dire que j'ai contacté les sens que j'étais. Ça s'est passé de la manière suivante. C'était au mois de novembre et je rentrais chez moi après une journée de travail et j'étais dans... Vous savez, novembre, c'est un mois un peu particulier. C'était assez sombre. J'étais dans une humeur un petit peu maussade, comme ça. Et je sentais une énergie très particulière. Je n'avais pas faim. Pour me distraire un peu, je regarde un petit film sur YouTube. Voilà, c'est bien. une petite comédie romantique. Et puis, j'éteins. Et comme je suis un être sensible, j'avais une petite larme à la fin du film. J'éteins. Et là, cette petite larme commence à se transformer en un flot de larmes, mais ininterrompu. C'est-à-dire que plus... Ça pleurait. Parce que je n'avais pas l'impression que c'était moi qui pleurais. C'est ça pleurait à travers moi. Et donc, plus ça pleurait et plus il y en avait. Et ça débordait littéralement. Mais à tel point que ça venait tellement de mes profondeurs que je faisais des bruits. Forcément, quand votre corps est ému par des sanglots, des vagues de sanglots comme ça, j'entendais des sortes de râles. Ce n'était même pas ma voix. Je ne reconnaissais même pas ma voix. Donc, je vivais d'espace comme ça, avec des flots de larmes. Mais au bout de plusieurs minutes, une demi-heure, vous êtes épuisée. Moi, j'étais épuisée. Je n'avais toujours pas faim. Et là, je me dis que je vais me faire couler un bain chaud. Et donc, je fais couler mon bain. Mais pendant ce temps-là, pendant que ma baignoire se remplissait, moi, je me vidais. Je continuais de me vider. Et j'ai un rapport, il faut dire, très spécifique à l'eau. Et donc, je me suis déshabillée. Je me suis coulée dans mon bain. Mais les flots n'arrêtaient pas. Je continuais de pleurer. Et là, j'étais à un état de désespoir. Mais c'est l'ego qui est désespéré. C'est-à-dire qu'il est acculé et pour le coup, il touche le fond. C'est-à-dire que je suis vraiment dans une voie sans issue, intérieurement. Je me sens dans une voie sans issue. Et à ce moment-là, j'attrape la peau de mon bras, comme ça. J'étais nue, inévitablement, dans le bain. Et je me mets à parler à l'invisible parce que c'est juste insupportable ce que je suis en train de vivre. et en disant « Je n'ai fait que peler l'oignon durant toutes ces années. Je n'ai plus que la peau sur les os et je ne suis plus personne. Je ne suis même pas sûre d'être encore une personne. Je ne suis plus rien. Je ne suis plus personne. » Et là, j'y étais, en fait. Là, c'était le point de bascule. Mais intérieurement, vous êtes juste en train de mourir. Mais c'est mourir de son vivant. C'est ce que j'appelle mourir de son vivant. Mais il y a toute cette coque de l'ego qui implose. Et j'en étais arrivée là. Mais ça demande tout un chemin. Je veux dire, ce n'est pas arrivé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, où ça a implosé intérieurement, quelque chose a lâché prise et j'ai eu trois visions intérieurement. J'ai fermé les yeux. La première vision, c'était les lettres de mon prénom qui ont changé de place pour écrire rien. Rien qui est un anagramme d'Érine. Donc là, oui, je n'étais plus rien. Et la deuxième vision, c'était je voyais un être qui sortait d'une poche et qui était enveloppé d'une peau sanguinolente. Mais un être adulte, pas un fœtus. Et qui gisait là, par terre. Je ne voyais pas son visage, mais je savais que c'était moi. Mais il n'y avait personne autour. C'est-à-dire que ce que je ressentais à ce moment-là, c'était deux choses très, très fortes et très désagréables. C'était le froid et la solitude. Or, quand un bébé vient au monde, il est accueilli. C'est-à-dire qu'on le prend dans les bras, on le pose, on le dépose sur le ventre de sa mère, on le baigne, il reçoit beaucoup de soins. Donc, il n'est pas seul et il reçoit de la chaleur. Mais dans mon cas, c'était, je m'extirpais d'un vieux placenta, d'une vieille matrice mémorielle, mais j'étais seule et j'avais froid. J'étais dans mon bas, mais ce ressenti-là était vraiment très, très prégnant. Et la troisième vision que j'ai eue, je ne sais pas si vous vous souvenez au collège de ces petits enseignements au niveau des mathématiques, c'est-à-dire qu'il y avait les valeurs positives, les valeurs négatives, puis les valeurs absolues, plus x, moins x, et puis x entre deux barres verticales. Là, ça, c'est la valeur absolue non polarisée. Eh bien, c'est ce que j'ai contacté. C'est-à-dire que j'ai entendu « tu n'es plus polarisé ». Je contactais ma valeur absolue. Et donc, tout ça, ça a pris un temps. Ça a été extrêmement douloureux et extrêmement salutaire. Bien sûr. Donc, si on revient au thème épineux de l'inconfort, c'est toujours inconfortable pour l'ego, mais c'est toujours salutaire pour l'essence. Toujours. C'est une vérité. Et là, vous sortez du bain et vous faites votre pop-it-up ? Alors, non, pas du tout. Non, je sors, je me regarde dans le miroir et là, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans d'âge parce que je suis épuisée physiquement. Je suis épuisée. Je suis au bout de ma vie. Donc, vous partez au Japon ? Non. Non. Pas encore. Et donc, je suis tellement assommée par l'expérience que je viens de vivre. Je vais contacter une amie thérapeute qui, bien évidemment, va me dire une place vient de se libérer demain à 17h, je t'appelle. Et puis, tout a été confirmé. C'est-à-dire que je venais de contacter l'essence fondamentale que je suis, qui m'anime et que, pour cela, je devais passer par cette étape et il était normal que je ne sois ni accueillie à cet endroit-là parce que l'essence, d'une certaine manière, elle est, elle a été et sera de toute éternité, elle est auto-engendrée. C'est-à-dire que elle ne naît pas d'une filiation ou d'un arbre généalogique spécifique. Elle est. Donc, forcément, quand vous contactez ça, vous devez vous redresser sur vos jambes tout seul. Personne ne va le faire à votre place. C'est à vous de vous redresser. Ou vous pouvez sombrer. Oui, mais je pense que quand ça arrive, l'être est prêt à encaisser la charge vibratoire parce que c'est un choc vibratoire. Et c'est un choc qui est à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Et donc, ça a été une première, enfin, une étape assez fondamentale pour moi. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi je guide les personnes, c'est-à-dire de contacter l'essence, c'est-à-dire qui je suis. Et si je vous pose la question qui je suis, vous allez me dire Marc Leval, j'étais là, j'habite à tel endroit. Mais sur le plan de l'essence, la réponse à cette question qui je suis, c'est je suis. Il n'y a rien derrière, c'est juste je suis. Et c'est pour ça que quand on revient sur les pathologies à guérir dans le corps, je dirais que la guérison physique est un aspect secondaire du processus. Je dirais même que c'est une conséquence de ce chemin qui consiste à contacter l'essence de qui je suis. Parce que l'harmonie, elle vient de l'essence que je suis. Et c'est ce chemin-là, moi, qui m'intéresse. Et les gens qui viennent me voir sont intéressés par ce chemin-là. Et inévitablement, ça passe par le corps parce que le processus que je propose et que j'accompagne, c'est un processus qui est physique, on est dans le corps, c'est un processus qui est vibratoire, mais qui touche la conscience de l'être. Donc, vous voyez bien que si on fait un petit flashback sur le début de notre conversation, sur le sujet de l'inconfort, sur le sujet de la guérison, tout ça fait partie intégrante du processus. Et s'il y a guérison, c'est le résultat naturel du processus de libération et de réharmonisation. Alors, j'avance dans... Dans l'histoire. Dans l'histoire quand même parce qu'on est dans une histoire. Et donc, au sortir de cette expérience, j'étais dans une énergie vraiment complètement différente et je me sentais vraiment au fond du puits. Vous savez, un puits noir, là, vous êtes au fond, là, puis fait noir. Et l'information que j'avais, c'est surtout ne cherche pas à sortir de cet état. Ne cherche pas à t'agripper aux parois pour remonter à la surface où, à cette époque-là, je cherchais une nouvelle direction à donner à ma vie, mais laquelle, je ne savais pas. Et ça me disait ne cherche pas à fabriquer une direction parce que ça serait un mouvement qui viendrait de l'ego. Et ce n'est pas ce qui t'est demandé. Tu dois te laisser guider et on va te montrer. Donc, tu restes au fond du puits, dans le noir, même si c'est douloureux, et simplement reste dans l'observation. Et à un moment donné, tu verras une lumière s'allumer, mais ce n'est pas toi qui l'auras allumée. Donc, c'était les informations que j'avais et j'ai laissé faire. Voilà. Mais j'avais une autre information, c'était que une réponse me serait apportée au printemps de l'année suivante, qui est le temps du renouveau au mois de mars et ça n'a pas manqué. C'est-à-dire qu'au mois de mars, alors que j'avais échangé la veille avec une amie qui, à l'époque, était décoratrice à Paris, le lendemain, j'allais travailler et je reçois un SMS de sa part et elle me dit « Est-ce que ça te dirait d'aller au Japon avec moi ? » Et à ce moment-là, quand je lis ce SMS, je ne sais pas comment j'y vais parce que je n'ai pas les moyens d'y aller à ce moment-là, mais je sais que je vais au Japon. Et il se trouve que dans ma voiture, j'avais mis à la radio une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Swiss Groove. Donc, c'est du Swiss. Enfin, c'est une chaîne suisse et c'est du Groove. Et bien, au moment où je lis ce message avec cette invitation à aller au Japon, la musique s'arrête et c'est une musique japonaise qui commence à la radio sur une chaîne qui diffuse du Groove. Voilà. Rien à voir. Rien à voir. Et après, je ne savais pas comment j'y allais, mais je savais que j'y allais. Et après, mon amie m'a expliqué qu'elle avait gagné dans son job un voyage pour deux personnes au Japon par l'un de ses fournisseurs. Elle était célibataire et elle me dit « Moi, j'y vais que si tu viens avec moi ? » Voilà. Et donc, je suis partie au Japon. Et c'était très touchant parce que j'avais des connexions avec le Japon depuis très longtemps, notamment à travers mes études au Beaux-Arts où j'étais très connectée à l'esthétisme zen, minimaliste. Donc, j'avais une affinité naturelle pour le Japon. J'avais lu « Les loges de l'ombre » de Tanizaki. Je m'intéressais aux architectes japonais. Je m'intéressais aux jardins japonais. Enfin, j'étais très touchée par la culture japonaise sans jamais avoir osé imaginer qu'un jour je pourrais aller au Japon. Et là, on m'envoyait au Japon pour le prix d'un billet qu'en Paris. C'était pas mal. C'était pas mal les jours. Et donc, au retour, pour moi, ça a été un voyage merveilleux. Alors, dans des conditions de tourisme, c'est-à-dire des bus de 40 personnes. On n'était pas toutes seules. Mais voilà, c'était merveilleux pour moi. Et quand je rentre de ce voyage, petite synchronicité, je suis partie de Caen trois jours après mon anniversaire. Donc, c'était vraiment très synchro. Et donc, quand je suis rentrée, je ne savais toujours pas quelle direction donner à ma vie. mais mon énergie avait changé. Et quelques jours après, mon retour, j'échange avec un ami au téléphone. Et il me pose cette question assez déroutante. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Erin ? Et moi, j'avais tellement fait exploser l'ego que vouloir, je ne savais plus ce que ça voulait dire. Vouloir pour moi, pour qui, pour quoi faire, ça ne me parlait plus. Et je me suis mise à lui raconter une histoire que j'ai inventée dans l'instant sur la vie de mes rêves. Je ne sais plus du tout en quoi elle consistait, mais je lui ai raconté une histoire. Et quand j'ai terminé, il me dit, bon, écoute, c'est vraiment super, mais c'est quand même très éloigné de ta vie d'aujourd'hui. Tu ne peux pas trouver un truc qui soit plus connexe avec ta réalité d'aujourd'hui. Et ça ne m'a pas du tout perturbée. C'est-à-dire que j'ai raconté une toute autre histoire. Et quand j'ai terminé de lui raconter cette histoire, j'ai réalisé que je venais lui parler des bonnes sonores et que c'était ce que je devais faire. C'est-à-dire que je lui ai raconté que je créais des sons dans un studio professionnel. Ces sons avaient une action sur chaque partie spécifique du corps. Je développais une gamme et puis je les mettais en ligne sur un site internet. Et c'était génial parce que moi qui avais été chanteuse et musicienne, là j'étais toute seule à toutes les manettes. Je pouvais enregistrer. Je n'avais pas besoin de musicien. J'étais libre comme l'air pour animer ce projet de A à Z, notamment la création du site, la partie rédactionnelle. C'était taillé pour moi, cette histoire. Vraiment taillé pour moi. Incroyable. Et donc, quand je me suis arrêtée de parler, j'ai fait ça et j'ai réalisé que c'est ça qu'on me demande de faire. Quelle histoire ? Il faut l'écrire, il faut l'écrire. Oui. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires qui se sont greffées sur cette histoire. Mais c'est difficile, vous voyez, de faire démarrer l'histoire à simplement, en 2018, je crée le premier baume sonore et puis le site est mis en ligne avec cinq baumes. Au début, je travaillais, j'étais encore salariée, donc j'avançais à petits pas de souris. Et puis en 2021, après justement les voyages d'exploration au cœur de la conscience, là, ma guidance m'a dit clairement, tu vois, tout ce que tu as fait jusqu'ici avec les baumes, c'était un brouillon. Maintenant, tu mets ça au propre. Et donc, j'ai dû réenregistrer, compléter la gamme, refaire le site, restructurer, voilà. Donc, il y a ces fameux baumes sonores, il y a les cures, il y a cet accompagnement, il y a évidemment tout ce que vous préconise, Érine, avec des soins vibratoires. C'est fascinant et je vais expérimenter ça. Avec plaisir. Je serais vraiment ravie de vous conseiller. Je vais expérimenter ça parce que je pense qu'il y a des choses fantastiques. Ça me fait penser aussi à une possibilité de faire ça peut-être à plus grande échelle. Oui. C'est des choses auxquelles on pourrait penser. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Bon. Et on en reparlera sans doute. En tout cas, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que proposent ces fameux baumes sonores. Vous l'aurez compris, il y a même la possibilité de tester. Oui. avant de vous lancer dans l'aventure. Voilà. Et il y a cet accompagnement qui est encore une fois là aussi très structuré puisqu'il y a un échange qui est possible. Avec vous directement ? Oui. L'échange est indispensable parce que ce n'est pas juste des séquences audio qu'on écoute sur un site internet. Je veux dire, derrière, il y a quelqu'un qui est capable de vous guider, de vous orienter puis de vous expliquer ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. c'est indispensable. Allez, expérimentez cela, cette révolution dans l'univers des thérapies sonores. Il y a vraiment, c'était une vraie, vraie belle histoire. Je suis très content et je suis fier de vous avoir reçu sur ce plateau parce que je trouve que c'est votre parcours comme ça qui fait qu'à un moment donné vous êtes dans cette nuit noire de l'âme. Pour le coup, vous l'avez expérimenté. Et à aucun moment vous ne parlez d'un éveil spirituel. C'est un éveil spirituel ? Oui, sauf qu'il faudrait qu'on parle du phénomène de déspiritualisation que j'ai vécu de manière accélérée en quelques jours. Donc ça, c'est un autre sujet. Il nous faudra une deuxième émission, Marc. Grand plaisir. Merci, Irine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous commentez, vous partagez, vous testez, vous expérimentez et vous allez mieux. C'est ce que l'on vous souhaite au travers de ce que préconise Irine Kahn. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada